Pourquoi pas ? Après, il faut réfléchir au pourquoi. Disons que c'est difficile de transposer leur fonctionnement, qui est un fonctionnement pour un accompagnement au quotidien au niveau d'un foyer, et notre fonctionnement. Nous, on est vraiment dans une dimension beaucoup plus administrative, judiciaire. Je ne suis pas dans le social à proprement parler. Ici, ils ont l'air d'être passés directement par la case. Ils ont monté un service où ils font l'accompagnement, le mandat, la mesure de protection, mais aussi ils coordonnent tous les taillages autour de la personne, pour permettre à la personne de vivre. Ils vont gérer, visiblement, le travailleur social va gérer l'accompagnement au quotidien, le suivi médical, le suivi pour faire les courses, voilà. Nous, on a pour mission la mesure de protection, et aussi la coordination. C'est-à-dire qu'on va être en partenariat avec le service d'aide à domicile, le service médical, psy, si il y a, le service social quand il y a un SAVS. Et c'est vrai qu'il y a une multitude de services. On se retrouve un peu au centre de ceux à faire la coordination de tous ces services, et peut-être qu'on perd en efficacité par rapport à eux, parce qu'on a tous nos propres représentations, déjà, de nos métiers. On a nos propres contraintes administratives, voilà, d'organisation, nos propres fonctionnements, et peut-être qu'on perd en efficacité, et en moyens aussi, parce que financièrement, après, là, ici, je n'ai pas bien compris, au niveau des budgets, comment ça se passe, on n'a pas trop abordé ça, mais nous, peut-être qu'on perd en moyens, oui, parce qu'on multiplie les services et les outils.